bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose une délicieuse recette simple rapide et rafraîchissante cette recette d'origine espagnole c'est le gazpacho je vous souhaite une bonne préparation j'ai préparé les ingrédients pour cette recette donc il me faut 1 kg de tomates, 2 petits poivrons, un concombre, un petit oignon, de l'ail, de la chapelure donc à la place de la chapelure vous pouvez utiliser du pain de mie là moi j'ai 50 g de chapelure, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du poivre et du sel je vais venir commencer par découper les légumes donc je commence par les tomates j'enlève le milieu et je découpe grossièrement je mets le tout dans un saladier le gazpacho est une recette d'origine espagnole c'est une recette qui préserve toutes les vitamines et les bienfaits des légumes alors l'idéal c'est de garder la peau moi j'aime bien garder la peau des tomates mais si vous n'aimez pas vous pouvez l'éplucher mais ça serait dommage si vous êtes sûr de la provenance de vos tomates là moi c'est les tomates du jardin donc je sais qu'il n'y a pas de pesticides il n'y a pas de il n'y a pas d'ajout elles ne sont pas traitées donc je les mets entières ainsi au moins on a tous les bénéfices des vitamines ensuite je viens découper les poivrons alors les poivrons il ya plusieurs façons de les découper et de nettoyer combien on le coupe d'abord en deux ensuite on a d'elle toute la partie blanche avec les graines comme ceci voilà voilà ensuite je vais découper grossièrement aussi ou bien vous pouvez couper comme ça comme ceci et c'est toujours pareil en deux je lève de la partie qui est abîmée et ensuite là vous a levé ce qui reste pour pas gaspiller ensuite le concombre le concombre moi je vais l'éplucher la peau du concombre surtout est assez épaisse donc je préfère l'éplucher avec un économe je viens enlever la peau ensuite je le coupe en deux et je viens d'abord à lever les graines à l'aide d'une petite cuillère voilà comme ça vous avez un concombre tout propre débrasser de ses graines et je viens de couper un petit morceau ensuite je prends le petit oignon là je coupe tout simplement un petit morceau comme ça pas trop ni trop fin ni trop gros c'est pas grave puisque de toute façon on va tout mixer mais quand même il faut le couper en petit morceau pour que il puisse libérer toutes ses arômes avec les légumes avec le reste des légumes là il pareil je vais l'écraser grossièrement juste pour qu'il libère ses arômes voilà une fois que j'ai découpé tous les légumes je viens prendre le saladier et je vais venir donc mettre un peu de sel donc une petite cuillère à café de sel pour un peu plus ensuite le sel de toute façon on pourra l'assaisonner à la fin selon le goût de chacun je viens mettre un peu de poivre voilà le vinaigre l'huile d'olive et je garde la chapelure pour plus tard là je vais bien mélanger je vais venir bien mélanger tout ça voilà je vais le filmer mettre un film alimentaire et le laisser macérer pendant minimum deux heures là moi je la fais maintenant il est 13 heures je vais le laisser jusqu'à ce soir donc le maximum de temps on peut même le laisser macérer 24 heures c'est encore mieux voilà je vais venir le filmer et je vais le mettre au frais voilà après toute l'après-midi au frigo je vais pouvoir reprendre la recette les légumes ont bien lâché leur eau voilà ils ont bien mariné on peut voir là j'ai pas rajouté ni d'eau ni rien du tout c'est juste les épices de tout à l'heure et le jus des légumes donc je vais pouvoir venir les mettre dans un le bol d'un mixeur là je vais utiliser le thermomix mais sinon vous pouvez utiliser n'importe quel blender et je vais aller les mixer tout simplement voilà le résultat après avoir été mixé pendant alors au thermomix je les ai mixé vitesse 8 pendant une minute donc à ce moment là je vais venir rajouter la chapelure et 200 ml d'eau et je vais aller finir de le remixer un peu voilà le résultat après l'avoir mixé une deuxième fois avec la chapelure et l'eau que j'ai rajouté là donc je l'ai remixé à vitesse 8 pendant 20 secondes voilà notre gazpacho est prêt je vais venir le verser dans un saladier pour la présentation voilà moi cette texture me convient on peut aussi si vous préférez le passer au chinois pour avoir une texture plus fine voilà on peut le présenter ou bien dans des petits bols ou dans des vérines voilà je vais présenter dans des vérines et voilà notre gazpacho est prêt j'espère que cette recette vous aura plu et qu'elle vous apportera toute la fraîcheur dont vous avez besoin en ces journées bien chaudes n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir encore plus de recettes gourmandes et équilibrées merci d'avoir suivi cette recette avec moi en attendant prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes 0 0 0 0 0 0 0 0 Sous-titrage ST' 501